Dans les vignes, celles de Ruisse à Sarzeau dans le Morbihan. Pour la première fois, les 25 000 plants de chardonnay, chenin et autres cabernets sont récoltés. Une première vendange plus précoce que prévu, à laquelle ont participé Stéphanie Zade et Jérémy Leclanche. Depuis la semaine dernière, les sécateurs sont à l'œuvre sur le vignoble de Ruisse. Marie et Guillaume ont commencé la première récolte de leur domaine, créé il y a juste deux ans. On est excités, ravis de voir le résultat parce qu'on arrive en plus avec une année assez superbe au niveau du temps. On arrive avec des raisins qui sont mûrs, avec des raisins de qualité. Les deux mignorons se sont connus en Champagne. Ils ont adopté la Bretagne pour sa douceur de vivre et se sont lancés dans l'aventure du chardonnay, du chenin et du cabernet franc pour produire des vins blancs et rouges en tout 6 hectares et 25 000 cèpes sur une terre qui avait déjà accueilli des vignes il y a un demi-siècle. La première récolte aurait dû avoir lieu en 2023. Le climat, on a décidé autrement. Au départ, on devait simplement faire des essais pour voir le goût du raisin parce qu'on ne le connaît pas du tout. Donc le goût du vin, le goût du jus. Et quand on y a goûté et au vu du nombre de raisins, on a préféré cueillir des maintenants et le vinifier des maintenants. Aujourd'hui, c'est le chardonnay qui est arrivé à maturité. Après la récolte commence la vinification par elle-même et une phase cruciale, le pressurage. Après avoir écrasé sommairement les grains dans ce broyeur, c'est ce pressoir artisanal trouvé dans une cidrerie qui va extraire en douceur le précieux jus. C'est dur, mais elle rend beaucoup de qualité au produit, je trouve. On arrive à extraire un jus qui est vraiment très très bon, sans forcément trop de bourbe. Oui, c'est vraiment très qualitatif ce genre de pressoir. Les deux vignerons espèrent obtenir 6000 bouteilles pour cette première cuvée du vignoble de Ruisse. L'ancien moulin va également devenir le centre névralgique du domaine l'année prochaine. En 2023, Marie et Guillaume espèrent bien quadrupler leur production. L'ancien moulin. L'ancien moulin.